On vient d'entendre la note de Svetlana Korkina, 9,70, 9,700 donc. Et vous disiez donc dommage pour Djelkoff ? Parce qu'il est très propre, j'ai trouvé du travail très propre. Simona Manar. De très haut niveau en acrobatie avec un double salto arrière tendu. Mais je dirais qu'au niveau de la chorégraphie c'est un petit peu moins bien. C'est légèrement en dessous par rapport à Korkina. Triple volume. Elle a fait deux lignes acrobatiques et je pense qu'elle en a quatre. Car à ce niveau, elles ont quatre lignes acrobatiques les jeunes filles. Ce qui est très difficile. Car le sol dure 1 minute 30 et c'est 1 minute 30 de bonne heure où ça bouge sans arrêt, sans arrêt. C'est une musique rythmée où en vérité ne passe pas d'émotion. Troisième ligne, ronda de flip tempo. Double vrille et demi salto avant. Et la quatrième ligne maintenant. La dernière. C'est la dernière. Son entraîneur que vous voyez, Donny Bellou. Avec un fouline. Une réception un petit peu basse. Un fouline, c'est à dire un double salto arrière avec une vrille dans le premier salto. Simona Manard. On revoit donc au ralenti cette ligne de l'air roumaine. C'est malheureusement un 8,425 qui compte. Voilà, 8,425 pour le Canadien Alexander Jelko.